... Madame, Messieurs, les débats que nous avons eus ce matin ont montré à quel point la transition énergétique était un élément important du Québec et à quel niveau les municipalités étaient impliquées dans ce développement. À compter de maintenant, on va voir que les données numériques, elles vont également engendrer un bouleversement. Elles sont à la source d'opportunités, mais peuvent également susciter des craintes. Et c'est cette réflexion qui a amené la Commission de l'éthique en sciences et en technologie à avoir un regard éthique sur le développement de ces villes intelligentes. Pendant près de deux ans, la Commission d'éthique a œuvré pour développer la vie qui va vous être présentée aujourd'hui sur les villes intelligentes. Et il n'y avait pas de meilleure place que l'Université Laval pour vous présenter cet avis aujourd'hui. En effet, l'Université Laval, dans le cadre d'un classement mondial, est considéré comme deuxième au niveau du développement durable. Et puis, trois professeurs de l'Université Laval ont participé au sein de ce comité de pilotage, en plus de la professeure Edith Delory, qui a agi pendant plusieurs mois à titre de présidente de la Commission d'éthique. Donc c'est avec une émotion toute particulière que j'ai le plaisir aujourd'hui d'annoncer ce lancement de cet avis intitulé La ville intelligente au service du bien commun, ligne directrice pour allier l'éthique au numérique dans les municipalités du Québec. Cet avis va vous être présenté par Jocelyn Maclour, Jocelyn qui est professeure titulaire à la faculté de philosophie de l'Université Laval et co-titulaire de la chaire La philosophie dans le monde actuel. Jocelyn Maclour possède plus de 15 ans d'expérience en enseignement et en recherche, particulièrement dans les domaines de l'éthique, de l'histoire de la philosophie et de la philosophie du droit. Par ses nombreux écrits, ses travaux de recherche, ses interventions dans les médias, le professeur Maclour a contribué à l'avancement du savoir en suscitant une réflexion philosophique sur les enjeux éthiques et a amené à une meilleure compréhension des grands enjeux de la société et à une prise de décision plus éclairée. Il est le président de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec depuis janvier 2017. Il a œuvré comme analyste expert pour la Commission Bouchard-Taylor sur les pratiques d'accommodement de la diversité culturelle et religieuse. Il a co-fondé en 2012 le magazine Nouveaux Projets et blogué pour le magazine L'Actualité. À l'issue de sa présentation, un temps sera consacré aux échanges avec le public sous la direction de Dominique Clich qui est conseiller à la Commission d'éthique. Et à l'issue des débats, nous aurons M. René Lacroix, vice-recteur adjoint à l'administration, qui s'adressera aux invités au titre de l'Université Laval. M. Maclour, la parole est à vous. Merci. Bonjour. Un grand merci, Christophe, de cette belle présentation, de cette invitation aussi faite à la Commission. Merci aussi pour l'organisation de cet événement important sur les villes et la transition énergétique. Je suis très heureux de vous présenter ce tout nouvel avis de la Commission de l'éthique en sciences et en technologies du Québec, qui s'intitule donc « La ville intelligente au service du bien commun, ligne directrice pour allier l'éthique au numérique dans les municipalités au Québec ». C'est le premier avis que j'ai la chance de présenter à titre de président de la Commission. Comme Christophe l'a dit, je suis en poste depuis janvier dernier. Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup les travaux de la Commission, un bref mot pour la présenter. La Commission de l'éthique en sciences et en technologies est un organisme public qui relève de la ministre de l'économie, de la science et de l'innovation, qui relève de la ministre, mais qui est parfaitement indépendant quant au contenu de ses analyses et de ses recommandations éthiques. La mission de la Commission est de conseiller la ministre sur toutes les questions relatives aux enjeux éthiques liés au développement scientifique et technologique, et par extension aussi parfois d'offrir des analyses, des recommandations aux autres instances ou au ministère du gouvernement du Québec, mais aussi de susciter et d'alimenter la réflexion éthique sur les technosciences dans la société civile et parfois d'interpeller d'autres acteurs publics ou privés. Donc, nos travaux passent souvent par la rédaction d'avis enfouillés comme ça, qui prennent souvent jusqu'à 18 mois de préparation, mais aussi par toute une programmation de différents événements destinés au grand public. Je pense entre autres, tout début 2018, à deux événements qui vont avoir lieu au Musée de la civilisation, un dans le cadre de l'expo sur les neurosciences, donc un événement sur ce qu'on appelle le champ maintenant de la neuroéthique, et un autre événement à la toute fin mars sur l'éthique de l'intelligence artificielle avec Joshua Bengio qui va venir faire une présentation et s'entretenir avec nous sur les enjeux éthiques, sociaux et politiques des développements en intelligence artificielle. Avant de vous présenter l'avis, j'en profite aussi pour remercier très sincèrement Mme Edith Delory qui est ici avec nous aujourd'hui, qui est, vous le savez, professeure émérite de droit ici à la Faculté de droit de l'Université Laval et qui a été présidente de la commission de 2005 jusqu'à janvier 2017. C'est elle qui a supervisé le début des travaux sur la Ville intelligente et surtout, c'est grâce à elle et à toutes ses équipes, je pense aussi à l'ancienne secrétaire générale Nicole Baudry, que la commission est reconnue maintenant pour la pertinence et la rigueur de ses analyses et de ses recommandations quant aux balises éthiques, eu égard donc au développement techno-scientifique. Donc, c'est vraiment sur une base solide qu'on peut s'appuyer aujourd'hui pour poursuivre le développement de cette organisation et de promouvoir la réflexion éthique sur les technosciences au sein de l'État et dans la société civile. Donc, merci beaucoup pour cet engagement pendant toutes ces années. Donc, l'avis qu'on propose aujourd'hui cherche à éclairer les enjeux éthiques engendrés par ce qu'on appelle maintenant la Ville intelligente ou du moins par l'aspiration de plusieurs villes et communautés à devenir donc plus intelligentes. Le premier défi pour les membres du comité de travail était évidemment de comprendre et définir ce qu'est la Ville intelligente, un terme qui est utilisé de plusieurs façons différentes, auquel on attribue différents sens. Dans les travaux du comité, donc, on a décidé d'associer ce concept de Ville intelligente au choix des municipalités un peu partout à travers le monde, de voir dans l'utilisation accrue des données et des technologies numériques une manière d'améliorer la gestion municipale, d'améliorer les services aux citoyens, souvent d'améliorer aussi la participation démocratique. C'est souvent les aspirations qui viennent avec ce choix de faire des villes des villes intelligentes. Lorsqu'on s'intéresse au discours de légitimation dominant, qu'est-ce qui justifie au fond de transformer nos villes en villes intelligentes, on retrouve souvent l'idéal donc d'améliorer la qualité de vie des citoyens en milieu urbain, en faisant en sorte qu'ils soient mieux informés sur différents aspects de la vie urbaine et que les ressources soient utilisées aussi de façon plus efficiente. On sait aussi que, bon, on pense, toujours dans ce discours de légitimation, disons, officielle, que l'utilisation, de fonder les décisions sur davantage de données qu'on arrive à traiter et d'utiliser davantage des technologies numériques, que ces choix peuvent aussi favoriser le développement durable et la transition énergétique. Donc, ça fait partie des visées éthiques de la ville intelligente. Évidemment, le projet des villes intelligentes se traduit de façon très différente si on est dans une mégalopole ou dans des villes de taille moyenne ou dans des petites municipalités, comme c'est beaucoup le cas, comme il y en a plusieurs au Québec. Donc, un des choix qui a été fait par la Commission, c'est de mettre à l'avant-plan ou de suggérer que l'on mette à l'avant-plan, au fond, quels sont les besoins réels de chaque municipalité plutôt que d'appréhender la question à travers le prisme de la nécessité de ce qu'on appelle souvent une révolution numérique, un discours très souvent enthousiaste qui est souvent porté par ceux qui sont les plus technophiles et aussi, il faut bien le dire, un discours qui est souvent porté par les grandes entreprises en haute technologie qui cherchent évidemment des marchés pour leurs produits. Donc, l'idée première orientation, c'est vraiment pour chaque municipalité de déterminer quels sont ses besoins véritables sur le plan d'amélioration de la qualité de vie ou d'une gestion plus efficiente des ressources. Un des dangers qui peut sembler abstrait, mais qui peut mener à des choix, qui peut avoir une influence dans les choix concrets qui sont faits par les villes, c'est que cette transition envers toujours davantage de numérique et de faire une plus grande place aux technologies de l'information et de la communication, ça peut être présenté comme relevant tout simplement de l'ordre de la nécessité à l'ère du numérique et de l'Internet des objets. Ça peut être présenté comme un projet aussi plutôt pragmatique, plutôt neutre sur le plan des valeurs et des orientations politiques. Mais évidemment, en étudiant la question, on a vite constaté qu'il peut y avoir différentes finalités pour la ville intelligente et ces différentes visions et finalités mettent souvent en scène des conflits sur le plan des valeurs et des intérêts des différents acteurs qui sont concernés. Donc, d'où l'importance de clarifier ces enjeux et de proposer des balises éthiques pour les choix des administrations municipales. Lorsque j'ai pris connaissance des travaux du comité, un des risques éthiques qui m'a interpellé le plus est celui posé par ce qu'on peut appeler la logique de l'offre technologique qui va toujours mettre en priorité l'adoption des solutions numériques qui sont offertes par le marché dans les travaux du comité. Donc, ça a été appelé l'approche de la solution à la recherche d'un problème. Donc, il y a des entreprises d'autres technologies qui conçoivent et mettent sur le marché différents produits, des applications et ainsi de suite et qui les présentent comme étant des réponses absolument nécessaires à des problèmes existants pour les municipalités. On a vu, par exemple, comment cette logique-là est à l'œuvre en tout ce qui concerne l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le monde de l'éducation. On a des produits qui semblent attrayants et on convainc ensuite les écoles qu'ils doivent absolument se les procurer. Le risque ici, c'est évidemment de mettre une analyse préalable des véritables besoins collectifs, une analyse qui est nécessaire pour déterminer vraiment quelle est la meilleure façon de répondre aux besoins véritables. Parfois, ce ne sera pas par des moyens technologiques ou numériques. Ça exige une analyse de coûts, ou avantages. Ça exige aussi une analyse des principes éthiques qui sont pertinents. Donc, il faut absolument faire pour les municipalités cette première étape d'une analyse véritable des besoins collectifs. Pour ça, comme dans plusieurs autres dossiers qui concernent les municipalités, c'est essentiel pour les administrations municipales de pouvoir compter sur une expertise solide et indépendante au sein des municipalités. Une expertise qui leur permet d'interagir davantage sur un pied d'égalité ou dans un rapport de force plus équilibré avec les différents fournisseurs. Puis, on suggère dans l'avis que souvent pour les plus petites municipalités, une approche de collaboration entre elles va être nécessaire pour établir un rapport de force plus équilibré avec les fournisseurs. Ces administrations doivent pouvoir compter aussi sur des outils de référence pour comprendre quels sont les enjeux éthiques et les principes pertinents dans les situations dans lesquelles elles sont plongées. Donc, dans l'avis, on retrouve entre autres des mises en situation pour exemplifier le genre d'enjeux éthiques auxquels les administrations municipales sont confrontées. On a des listes à titre d'exemple, de questions importantes à poser pour prendre en considération les enjeux éthiques. On a aussi un aide-mémoire qui concerne les principes éthiques à considérer et leur sens. Un autre des enjeux éthiques qui m'a beaucoup interpellé dans ce dossier, ça rejoint mes travaux comme philosophe politique ici à l'Université Laval. Ça concerne, au fond, les différentes fractures numériques qui existent dans les sociétés comme le Québec et les impacts de l'utilisation des technologies, des nouvelles technologies sur l'égalité à la fois entre les citoyens et entre les territoires. Donc, d'abord, une attention toute particulière doit être portée à une première fracture numérique, c'est-à-dire l'écart entre les régions, l'égard par exemple à l'accès à l'Internet et à tout ce qui concerne l'infrastructure du numérique. Donc, l'accès aussi aux différents bénéfices qui sont engendrés par l'utilisation des données et des technologies numériques. Vous avez peut-être vu, la semaine passée, dans la presse, on apprenait que 340 000 ménages au Québec n'ont pas accès à Internet ou ont accès à une connexion à faible débit. Donc, ça, c'est le Québec d'aujourd'hui. Ça concerne ma propre mère qui reste dans un petit village du centre du Québec, entre autres. Et on apprenait dans l'article que le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et Hydro-Québec évaluent la possibilité d'utiliser le réseau d'Hydro-Québec pour étendre l'Internet haute vitesse aux territoires mal ou non desservis en termes de transport d'informations. Donc, ça, c'est un enjeu actuel au Québec. Donc, ça, évidemment, ce serait un pas dans la bonne direction, un pas que l'on recommande dans la vie. Une de nos recommandations générales est d'assurer un équilibre entre, d'une part, les projets de développement de haute technologie dans les régions qui sont déjà à l'avant-plan, qui sont déjà bien desservies. On pense, par exemple, souvent au couloir Québec-Windsor. C'est normal de vouloir continuer la progression d'un point de vue technologique dans ces régions, mais d'assurer un équilibre entre, avec ce genre de projet-là et les projets qui permettent de réduire la fracture numérique entre les territoires du Québec. Une deuxième fracture numérique, vous en doutez, est plutôt inter-individuelle. Il y a une autre fracture numérique qui existe entre les individus de générations, de situations socio-économiques différentes dans l'accès à ces technologies de l'information. Dans ce cas-là, donc, ce qu'il faut favoriser, c'est le développement des compétences numériques pour tous les citoyens, s'assurer que les sites Web, les applications mobiles soient compréhensibles et conviviales, notamment par l'application de normes reconnues d'accessibilité universelle. Donc, l'idée générale, c'est que la Ville intelligente ne doit pas favoriser encore davantage les citoyens qui ont déjà accès aux technologies de l'information et de la communication et qui ont déjà les compétences numériques pour s'en servir et bénéficier des avantages produits par l'utilisation de ces technologies. Donc, on ne doit pas favoriser encore davantage les citoyens ni les territoires qui sont déjà les mieux desservis. Dans le même esprit, la question de la Ville intelligente soulève plusieurs enjeux eu égard à notre vie démocratique. Donc, on pense souvent que les moyens numériques peuvent rendre les démocraties plus participatives, plus délibératives, plus représentatives. Mais pour ça, il faut s'assurer que le plus grand nombre possible de citoyens soit véritablement inclus, qu'une pluralité de points de vue soit inclue. Et ce qu'il faut éviter, au fond, c'est une surreprésentation de la portion la plus branchée de la population. Donc, ça, c'est un des risques si on veut toujours aller plus loin dans l'utilisation de moyens technologiques pour rendre les villes plus intelligentes. Évidemment, ce sont les citoyens qui utilisent déjà des téléphones intelligents ou d'autres appareils intelligents, qui utilisent déjà toutes les applications qui rendent la ville plus intelligente et conviviale. Ce sont eux qui produisent l'essentiel des données qui sont utilisées. Et ce sont donc leurs pratiques et leurs intérêts et leurs préférences qui sont les mieux connus lorsqu'on utilise ce genre d'outils. Donc, ça peut effectivement occasionner une sous-représentation, même une exclusion de ceux qui n'utilisent pas ces outils technologiques. Donc, pour éviter ce résultat, il semble clair que c'est absolument impératif de maintenir des modes de consultation et de participation civique plus traditionnels et non pas seulement à miser sur le numérique. Une autre série d'enjeux, vous vous en doutez, concerne la protection de la vie privée et de la dignité des personnes. Donc, la ville intelligente, vous savez, repose fortement sur la disponibilité de données nombreuses, de données variées, des données qui proviennent de différentes sources, dont l'activité des utilisateurs quand ils sont en ligne, des données qui viennent de capteurs, de caméras, de différentes puces, de téléphones intelligents, de systèmes de localisation GPS, ainsi de suite. Les données viennent beaucoup de ces différentes sources. Ce qui rend les données massives, aussi attrayantes, c'est que lorsqu'on recoupe ces données, on peut donc produire des connaissances qu'on n'avait pas avant. Mais ça soulève ces recoupements, évidemment, des questions encore sans réponse au sujet du consentement des personnes à l'utilisation de leurs données, protection de la vie privée, tout ce qui concerne les usages abusifs qui peuvent être faits de ces données. Donc, on a de longs développements dans la vie sur ces questions, que je ne peux pas résumer entièrement ici, mais il est clair que dans les prochains mois et dans les prochaines années, une des préoccupations de la Commission va précisément être donc de penser en les enjeux suscités par le traitement des données massives et par l'utilisation aussi d'algorithmes apprenant, qui reposent très lourdement sur l'accès à ces données massives. Ce sont ces fameux algorithmes qui ont permis les dernières percées sur le plan de l'intelligence artificielle. On dit aussi dans la vie que c'est crucial, dès maintenant, de réfléchir au partage des responsabilités entre les acteurs en eu égard aux décisions qui sont prises par ces algorithmes qui apprennent de façon autonome, que le gouvernement du Québec, entre autres, doit profiter du renouvellement de la loi, à la fois de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, et le renouvellement de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé pour aborder ces questions de front, parce que présentement, tout le monde sait que les problèmes sont importants, qu'il y a des risques très graves là, mais les balises éthiques pour encadrer l'utilisation à la fois des algorithmes et des données, donc, demeurent à élaborer. Un des résultats des recherches qui ont été menées pour réaliser la vie est que plusieurs des municipalités consultées, parce qu'il y a eu un travail de consultation, avaient de la difficulté à préciser la nature et l'étendue des données dont elles disposent, ce qui rend donc l'évaluation des risques éthiques encourus très difficile. C'est ce qui fait en sorte qu'on recommande aux municipalités d'abord de dresser un inventaire de leurs actifs informationnels, de se doter d'un cadre de gestion des données et de s'assurer que les conditions d'hébergement de ces données respectent donc des normes claires. Donc, il y a des analyses et des recommandations très utiles, me semble-t-il, dans la vie sur cet enjeu. On a aussi nos experts qui ont travaillé avec nous, donc nous ont fait constater que tout ce qui concerne la collecte, l'utilisation et la diffusion de données et l'intégration des technologies numériques exposent les municipalités à des risques juridiques importants. Par exemple, pourraient être tenues responsables aux civils pour des dommages résultant de l'utilisation de données incomplètes ou périmées qui auraient été publiées. Donc, les municipalités doivent absolument être sensibilisées davantage à ces risques et dans la vie, la commission propose des tableaux d'informations juridiques. Je ne sais pas si M. Jean-Philippe le Pape est ici aujourd'hui, mais bon, c'est un étudiant qui était à la maîtrise à ce moment-là, du moins ici en droit à l'Université Laval et qui a préparé ces tableaux d'informations juridiques qui devraient être précieux pour les municipalités. Un autre enjeu de taille, c'est celui de la vulnérabilité des infrastructures technologiques de la ville intelligente. Une des façons pour les villes de devenir plus intelligentes, c'est de recueillir de nombreuses données et de les centraliser pour pouvoir ensuite les traiter et faire des croisements et ainsi de suite. Et souvent, il y a maintenant des imbrications entre les technologies numériques et des infrastructures matérielles. Et comme il y a une imbrication entre ces différents types d'infrastructures, des services de base pour les populations, comme la distribution de l'eau, par exemple, ou l'intégrité du réseau électrique, pourrait être affectée, par exemple, par des cyberattaques. Ça s'est déjà arrivé dans le passé, mais aussi, surtout, pourrait être touchée par différents bris ou défaillances, comme on en trouve toujours dans ce qui concerne les technologies de l'information. Donc, il y a des vulnérabilités, en clair, issues de l'implication du numérique, des technologies d'information et des infrastructures matérielles. Donc, pour faire face à ces vulnérabilités, les municipalités, donc, devraient, il nous semble, intégrer à leur plan de gestion de risque les risques liés, donc, à l'utilisation des différentes technologies de la ville intelligente. En terminant, si je résume les différentes, les grandes orientations proposées par la Commission. La Commission propose de guider la prise de décision en fonction de grands principes éthiques, entre autres, donc, maximiser les bénéfices sur le plan du bien commun, éviter ou réduire le plus possible les préjudices potentiels portent à la dignité, à la vie privée et à la vie démocratique, s'assurer une distribution équitable des bénéfices et des préjudices possibles contre les acteurs concernés et s'assurer que les bénéfices attendus sont toujours supérieurs aux inconvénients. Dans la vie, la Commission formule 10 constats et 30 mesures d'atténuation des risques. Et je précise que l'avis de la Commission est offert exclusivement en format numérique. On l'a dit, on veut des villes intelligentes, plus intelligentes, entre autres, pour que, au fond, que ça fasse partie des plans des municipalités en termes de développement durable et de transition énergétique. Donc, on a décidé à la Commission de ne pas imprimer d'avis. Un dépliant existe qu'on pourrait distribuer, donc, pour rappeler les faits saillants de l'avis et le lien pour le télécharger. Avant de vous laisser, je tiens à remercier très vivement les membres du comité de travail qui ont œuvré pendant pratiquement un an et demi à la réalisation de cet avis. Bon, il n'est pas ici aujourd'hui, mais Denis Beaumont a présidé cette commission. M. Beaumont est membre de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. Je remercie encore une fois Christophe Krolik, professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval, qui est ici, évidemment. Mme Claire Poitras, qui n'a pas pu venir, mais qui est directrice du Centre Urbanisation, Culture et Société à l'INRS. M. Stéphane Roche, qui est professeur au département des sciences géométiques de l'Université Laval. Et mon collègue Patrick Turmel, professeur à la Faculté de philosophie de l'Université Laval. Donc, je vous remercie très, très sincèrement et vivement de votre engagement d'avoir partagé si généreusement avec nous votre expertise, vos compétences. La commission a absolument besoin pour pouvoir faire un travail de cette qualité-là, de la participation de gens comme vous. Donc, je vous remercie très, très sincèrement. Et en terminant, je remercie tout aussi vivement Dominique Clich, conseiller en éthique à la Commission de l'éthique en sciences et en technologie, qui a effectué les travaux de recherche, qui a rédigé la vie, qui a maintenu, qui a animé cette discussion avec nos experts et qui a fait ça d'une façon extrêmement compétente. Et ça prenait un professionnel particulièrement versatile pour penser les différents enjeux éthiques de la ville intelligente. C'est un sujet qui, d'un point de vue éthique, soulève, vous l'avez vu, des enjeux vraiment de différentes natures. Donc, ça prenait quelqu'un qui est capable de penser des enjeux complexes, assez différents les uns des autres pour mener ce projet. Et Dominique l'a fait de façon absolument irreprochable. Donc, je remercie sincèrement pour ce travail. Donc, voilà. Je pense qu'il nous reste un peu de temps pour la discussion. Je peux prendre des questions, mais comme il y a Dominique qui est ici, qui est vraiment celui qui a rédigé la vie et qu'on a nos experts, Stéphane, Patrick et Christophe qui sont là, je pense que je vais les solliciter pour répondre aussi à vos questions. Merci beaucoup. Nous avons le plaisir de recevoir M. René Lacroix qui est vice-recteur adjoint à l'administration au nom de l'université. Merci M. Lacroix. Merci beaucoup. Je vais prendre quelques minutes de votre temps, mais ce sera très court. Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir d'être avec vous dans ce colloque portant sur les municipalités et la transition énergétique. Mais surtout, je suis particulièrement content d'assister au dévoilement dans le cadre, évidemment, de ce colloque de l'avis sur la commission de l'éthique en sciences et technologies. Est-ce que vous m'entendez correct ou j'ai l'habitude de bouger beaucoup quand je parle? Alors, les micros, c'est plus difficile. Les avis et rapports préparés avec soin par la commission s'avèrent toujours précieux car ils instaurent une réflexion ouverte, publique et bien balisée sur les enjeux éthiques en sciences et technologies. L'Université Laval adhère fortement à ces principes et salue le travail des membres de la commission dans ce rôle fondamental. J'en profite aussi pour saluer au passage la contribution de trois collègues. Donc, il s'agit de Christophe Crolley, de la Faculté de droit de Stéphane Roche, de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique et ainsi que Patrick Turmel, donc de la Faculté de philosophie. Je vous rappelle que la force de la commission réside dans sa diversité, ce qui est intéressant. Il est aussi inspirant de la retrouver au sein de la commission autant des journalistes scientifiques, des chefs d'entreprise que des chercheurs. La vie déposée aujourd'hui nous apparaît tout aussi inspirant par son actualité et sa pertinence. Je viens de télécharger le document qui fait 109 pages avec les annexes. J'ai regardé rapidement. J'en ferai la lecture en fin de semaine. Dans mon rôle de dirigeant principal de l'information de l'Université d'Aval, vous comprendrez qu'il y a un élément qui est assez important pour moi à l'intérieur de cette vie-là. L'Université est bien consciente de l'enthousiasme suscité par les villes intelligentes. Nous contribuons à notre façon à cet élan. Notre campus qu'on veut intelligent se retrouve donc au cœur des recherches en matière de villes intelligentes. Surtout, nous sommes une partie prenante essentielle de la Ville de Québec dans ce virage numérique. Nous sommes heureux d'avoir multiplié des partenariats avec à la fois le parc technologique, les parcs industriels et la Ville de Québec, avec qui nous avons mis sur pied une unité mixe de recherche en sciences urbaines, qui sera un très gros générateur de données qu'on va accumuler dans nos centres de données ici massives. Ce qui fera partie, évidemment, comment, j'imagine, de prochains avis. Donc, comment on va utiliser ces données massives-là et comment on va aussi travailler sur l'intelligence artificielle, comment on va inculquer de l'éthique, comment on va codifier l'éthique, comment on va être capable d'après ça de l'insérer dans toutes ces applications-là que nous utiliserons pour traiter ou pour, évidemment, faire évoluer certains secteurs. Notre implication dans le secteur dynamique des villes intelligentes nous confère toutefois une importante responsabilité, celle d'assurer la confiance du public et de protéger les données tout en s'assurant d'une grande transparence. Le virage numérique doit s'accompagner d'une constante préoccupation humaine. Donc, ce ne sont pas que des machines, mais ce sont des humains, c'est nous qui travaillons, qui recevons cette information-là, qui la manipulons et qui la produisons sous toutes ses facettes. En ce sens, cet avis de la Commission m'apparaît vital. Il alimentera nos réflexions et nous guidera dans nos pratiques de recherche. Donc, au nom de l'Université Laval, je remercie encore une fois tous ceux ayant pris part à cet important exercice de réflexion éthique et je vous souhaite, évidemment, une bonne fin de colloque. Merci. Le dernier mot, c'est juste pour remercier. Je suis vraiment honoré qu'on ait pu faire ce lancement ici à l'Université Laval et que nous ayons aussi le soutien des rétorats et de l'Université Laval pour cette occasion. Alors, merci à toutes et à tous. Merci pour votre attention. Et puis, les débats continuent justement sur cette question de numérique et de révolution énergétique. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements